Méliès, Pasolini, Cavalier et maintenant Cédric Kahn. Finalement, il n'est pas besoin d'être croyant pour approcher la foi derrière une caméra, pour coucher sur pellicule, ce qui touche à l'expérience spirituelle, à l'invisible. La prière raconte un miracle, celui d'une conversion étonnante et émouvante, mais avec la distance nécessaire pour laisser au spectateur sa liberté de croyant ou d'athée. Thomas a 22 ans. Il est hétéroïnomane et cherche à échapper à son addiction. Pour sortir de sa dépendance, il rejoint une communauté catholique isolée dans la montagne et tenue par d'anciens drogués qui se soignent notamment par la prière. Il va y découvrir l'amitié, la règle, le travail, l'amour et la foi. Cédric Kahn signe ici un film de très belle facture avec une grande délicatesse tant technique que scénaristique d'ailleurs et avec également beaucoup de respect dans son approche de la religion. Cette histoire n'est pas pour autant sage ou plutôt mièvre, mais elle choisit d'affronter la difficile réalité d'une sortie de dépendance avec ses manifestations physiques et psychologiques. Elle ne fait pas non plus l'impasse sur les échecs et sur les souffrances. Tu sais comment marche la maison ? On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas, personne n'est juste ici. On a tous connu les mêmes choses. Il n'y aura rien pour t'aider. Pas de médicaments, pas d'alcool, pas de cigarettes. Pas de filles non plus. Elles vivent ailleurs, dans une autre maison. Toute ton énergie doit être consacrée à la prière et au travail. Tu ne seras jamais seul. Il y aura un garçon avec toi. On l'appelle l'ange gardien. Tu peux te confier à lui. Cédric Kahn parle de tout ça, mais sans excès. Et il se fixe davantage sur ce que j'appellerais personnellement les facteurs de transformation. Car dans tout cheminement, comme celui de Thomas, il y a des événements, des rencontres, des circonstances particulières qui sont des clés à la transformation. À la conversion, pourrait-on ajouter en la circonstance ? Ils seront là, par exemple, repérés dans cette relation avec Sybille, dans la remise en question énergique de Sœur Myriam. Tu triches, mon garçon. Dans la présence et les mots de Pierre, son compagnon, devant la mort d'un autre compagnon, dans un face-à-face aussi avec la poudre blanche, ou seul, dans la montagne, confronté à la douleur. Tous ces facteurs de transformation deviennent donc des instants clés du parcours de Thomas et peuvent nous renvoyer d'ailleurs au nôtre. Ils sont des moments précieux de ce film qui lui donnent une vraie puissance émotionnelle. Salut, t'étais là-haut chez les Tox ? Les anciens Tox. T'as craqué ? Si j'étais toi, je retournerais là-haut. Je me colle une balle si je retourne. C'est ta seule chance de t'en sortir. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à ma vie. T'es devenu croyant ? Tu es heureux, si vraiment. Oui, je suis heureux. J'ai dit au Père Luc que j'avais plus de sentiments pour Sybille. Mais c'est faux. Ça veut peut-être dire que t'es pas encore prêt. Alors justement, on appréciera, je pense, le talent de Cédric Kahn pour filmer aussi justement les détails du récit, donnant une quasi-dimension de documentaire immersif à son œuvre. Je pense ici aux gestes tout simples du travail, aux pratiques spirituelles, dont celle de la prière. À ce moment délicieux de témoignages pluriels lors de la fête d'été, mais aussi au moment de détente avec chant et guitare entre jeunes cabossés cherchant à se reconstruire. Alors si le film s'appelle La prière, il est clair que la spiritualité est au cœur de ce récit initiatique que l'on pourra sans peine identifier comme une forme de parabole. Il sera ici question de foi, de miracle, de vocation, de cette hésitation légitime entre plusieurs trajectoires possibles. Il est particulièrement intéressant d'avoir ce récit venant non d'un chrétien militant, mais de quelqu'un qui se définit lui-même d'ailleurs comme agnostique et qui travaille le sujet donc dans une approche neutre, mais respectueuse, considérant, pour reprendre un extrait d'interview, que si on y pense, tout est question de foi dans la vie, dans l'amour, dans la passion, dans l'engagement. On notera aussi qu'ici, même si la dimension spirituelle est un outil précisément actif dans la guérison, la guérison de ces jeunes, la conversion ne va pas de soi. Elle est possible, elle est offerte, mais elle ne s'impose pas, comme dans la vie. En s'installant dans cette communauté chrétienne, la prière devient également un plaidoyer pour l'importance essentielle des règles et des cadres dans la construction individuelle, tant pour soi que vis-à-vis de la relation aux autres, de la construction d'une communauté, d'un groupe. Une façon de vivre qui l'emporte sur une soi-disant idée de liberté, de se camer, de maltraiter les autres, de les exploiter. Enfin, si ici la communauté est catholique avec une théologie propre à cette confession, naturellement, pour accompagner le travail avec ces jeunes, on pourra penser plus largement aussi aux nombreuses œuvres chrétiennes diverses, et protestantes notamment, qui s'impliquent dans ce combat pour la vie et pour l'amour du prochain. Alors, un bon film, également, c'est forcément fait de bons acteurs. Et Cédric Kahn révèle ici plusieurs jeunes comédiens vraiment excellents, talentueux, avec en première ligne Anthony Bajon dans le rôle de Thomas, qui a largement mérité son prix d'interprétation à la dernière Berlinale. À ses côtés, c'est en fait le collectif qui l'emporte, une sorte de justesse générale, qui permet d'ailleurs de donner force et sens à la communauté formée par ces jeunes. Et puis encore un peu plus à côté, il y a la très jolie Louise Greenberg, une sorte de souffle rafraîchissant en la personne de Sibylle, tant pour Thomas que pour le spectateur, ou bien la courte mais énergique apparition de la grande Anna Chégula dans le rôle de Sœur Myriam. Enfin, pour terminer, certains pourront sans doute reprocher une sorte de facilité dans la conversion de Thomas. Mais c'est aussi ça la foi, finalement. Elle se manifeste parfois brusquement, sans logique humaine, avec une certaine capacité à nous dérouter, et elle ne s'explique pas. C'est peut-être ça aussi, la réussite de la prière, avec en cerise sur le gâteau une fin ouverte, que je ne vous spoilerai pas bien sûr, mais qui me convient tout à fait personnellement. Alors bon film, avec la prière de Cédric Kahn. Si tu vis dans le mensonge, je ne peux pas être heureux. Sous-titrage ST' 501